Bonsoir, bienvenue à tous pour un arrêt sur images spéciales, au cours duquel, en votre compagnie, Pierre Bourdieu, nous relierons les images de la grève l'an dernier à la télévision. La télévision peut-elle parler honnêtement des conflits sociaux ? Bonsoir Pierre Bourdieu. Merci d'être là. Vous êtes sociologue, professeur au Collège de France. Alors, on va signer tout de suite que vous avez pris partie en faveur du mouvement de grève de décembre dernier, également que vous êtes, que vous avez été très critique sur la manière dont la télévision a rendu compte de ces conflits. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le traitement de la grève par les magazines de télé qui sont censés aller davantage en profondeur sur le problème. Nous avons invité Jean-Marie Cavada, bonsoir. Vous n'êtes pas ici comme président de la 5ème. Que ce soit clair. Que ce soit clair d'entrée. Mais comme producteur animateur de la marche du siècle sur France 3. Invité également Guillaume Durand, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes journaliste sur LCI, mais nous parlerons ici de votre émission de TF1 LNI. Alors, deux petites questions. D'abord, Pierre Bourdieu, vous ne vous êtes pas encore exprimé à la télévision sur la grève de décembre dernier. Pour quelles raisons ? Je ne sais pas si je vais répondre à cette question. Je pense qu'il y avait foule à la télévision. Et on entendait surtout ceux qui n'avaient rien à dire, comme c'est souvent le cas. Je pense que la télévision a cette propriété extraordinaire qu'elle donne presque toujours la parole sur le monde social à ceux qui n'en connaissent rien. Et qu'elle donne très peu la parole à ceux qui pourraient en parler. Et c'était particulièrement visible, je pense, dans cette époque, dans cette période. Et je pense que les conditions dans lesquelles j'aurais pu être amené à parler étaient telles que je n'avais pas envie de prendre la parole. Est-ce que la distance, le fait de laisser passer un peu de temps vis-à-vis des événements est important pour vous également ? Oui. Oui et non. Oui, je pense que très souvent, on ne peut pas analyser à chaud. Je pense qu'il faut un certain recul, même si on peut avoir une anticipation, on peut avoir des hypothèses sur le sens. Par exemple, il est vrai que j'ai pris position sur le sens de ces manifestations dans un lieu très déterminé, à la gare de Lyon, devant des gens qui étaient sortis d'une manifestation. Et j'ai essayé de dire, tout en disant que je n'étais pas détenteur de la vérité absolue sur ce mouvement, j'ai essayé de dire ce qui m'apparaissait être le sens de ce mouvement. Pour une raison simple, c'est que je savais que d'autres le diraient, qui étaient encore plus mal placés que moi. Et évidemment, ils n'ont pas manqué de le faire. Donc je pense que quand on est dans ma position, c'est-à-dire quand on s'efforce de travailler à longueur de temps pour comprendre le monde social, on est dans une difficulté permanente que le peu de savoir du monde social qu'on peut découvrir, on est très mal placé pour le communiquer. On a beaucoup de difficultés à le communiquer. Et la télévision, je le dis tout de suite, n'est pas un instrument très favorable à la communication de ce que l'on peut savoir sur le monde social. Alors, et pourtant, on y est ce soir. Et pourtant, on va y parler de la télévision. Donc vous venez d'énoncer une belle série de paradoxes, là, qu'on va s'attacher à décrypter les uns après les autres tout au long de cette émission. Vous avez dit que quand des gens parlaient du mouvement social à la télé, c'était des gens qui ne le connaissaient pas. C'est vrai le plus souvent. Et pourtant, une des manières qu'ont les journaux télévisés d'accorder la parole aux gens de la rue, et ça s'est de plus en plus développé dans les dernières années, c'est le micro-trottoir. On descend dans la rue et on interroge les gens au hasard. Alors, puisque tout le monde le fait dans les journaux télévisés, on s'est dit pourquoi pas nous ? Et puisque la question d'aujourd'hui, c'est la télévision a-t-elle bien parlé des grèves ? Eh bien, nous avons fait un micro-trottoir pour essayer de savoir si la télévision avait bien parlé des grèves. Ça détériore, oui. Vous allez voir. Attendez le résultat. Qu'est-ce que vous avez pensé de la façon dont la télévision a reflété le mouvement de grève au mois de décembre ? Je trouve qu'elle a fait bien son travail. Correctement. Une façon objective et impartiale. Elle a donné la parole à tout le monde. C'est exactement ce qui se passait. Tout le monde a eu droit à la parole, oui. Absolument. Et je pense qu'on a quand même relativement bien montré ce que représentait les difficultés de se transporter dans Paris pendant un mois, pendant cette période de grève. Ah ouais, ils ont bien parlé, même à la télé, même à la radio. Ils ont bien reflété la situation. Ah ouais, ouais. Ils ont tout fait dans le détail. Ils n'ont pas donné plus la parole aux grévistes ou aux usagers, par exemple. Il ne faut pas chinoiser. Il ne faut pas voir la petite bête. Sans ça, on irait loin. Donc tout a été bien. Voilà, ils sont tous d'accord. La télé a été irréprochable. Même si on veut, on peut aussi faire dire aux gens de la rue que c'était télégrève. La télévision a beaucoup manipulé les grèves. C'est-à-dire ? Elle a été très influençable. Elle a été très néfaste. Elle n'a pas donné l'image de ce que les Français pensaient en général. Qui elle a avantagé pour vous ? Elle a avantagé les grévistes. Tous les gens qu'on voyait à la télé encourageaient les grévistes et tout ça, alors qu'en fait, je suis sûre qu'il y en a trois quarts qui devaient pester pour le matin aller au travail. Chaque fois, on demandait est-ce que vous trouvez un côté positif aux grèves, mais ça ne veut pas être ça. On a plutôt tendance à répondre. Écoutez, ouais, les gens sont sympas, ils prennent en stop. S'ils avaient demandé est-ce que les grèves vous apportent des inconvénients, les gens auraient peut-être répondu oui. Moi, pour mon transport, c'est beaucoup plus dur. On a plus parlé des bateaux mouches, des gens qui étaient contents de prendre les bateaux mouches, plutôt que du fait que ça emmerdait tout le monde. Rassurez-vous, il est également très facile à la télévision de monter un micro-trottoir démontrant exactement le contraire. Et d'ailleurs, on l'a fait. Vous trouvez que la télévision a bien parlé des grèves ? Non. Pourquoi ? Parce qu'elle aurait dû être beaucoup plus sur le terrain auprès des grévistes. Elle ne l'a pas fait et ça, c'est regrettable. De toute façon, si on veut vraiment des informations, c'est pas la télé qu'il faut y aller, il faut aller sur le terrain. La télé, ils font du nombrilisme, c'est tout. Et au niveau de certaines émissions, entre autres, sur France 2 avec M. Bidalian, c'était assez particulier la façon de présenter les choses. C'est-à-dire que c'était soi-disant pour expliquer les grèves. Et ils ont donné la parole à tout le monde, sauf aux grévistes. C'était un coup tel ministre, un coup tel consultant, un coup tel sociologue. Et il y a une des remarques des grévistes qui était très juste à ce niveau-là, c'était « oui, vous êtes dans un salon parisien ». Et il y avait une réaction qui était détestable, enfin bon. Pour moi, la grève, elle était plus agitée que de ce qu'ils en ont parlé. Voilà, alors un petit exercice facétieux en guise de démarrage pour bien montrer. Tu avais du montage, on fait dire ce qu'on veut, à qui on veut, comment on veut. Quelques méditations ? Moi, ce qui m'a frappé dans ces petits montages, effectivement, c'est que ces réactions dans tous les sens par rapport à des images qui ont été montrées, qui étaient souvent les mêmes images. Je ne parle pas des micro-trottoirs qui, effectivement, ont fait dire n'importe quoi. Je parle d'images, par exemple, de Vianney, d'interviews d'un ministre chargé d'un dossier. C'est vrai que ces images, les gens ne les voyaient pas, et dans la rue, et dans mon entourage, et dans la presse, de la même manière. C'est-à-dire que vous avez des gens qui regardaient un journal télévisé, vous lisiez Libération le lendemain, on vous disait que ce journal télévisé est un journal qui, au fond, d'une manière subconsciente, est en train d'être un appel à l'arrêt de la grève. Et puis dans un autre journal, qui est un journal, disons, moins à gauche, donc par définition plus à droite, on vous disait exactement le contraire. C'est-à-dire, on disait, Durand, il reçoit Vianney et Blondel, et c'est un appel à ça. Donc c'est vrai qu'on a la même image, et en fait, on se rend compte, mais c'est assez banal, que l'interprétation politique que tous les gens ont de la vie sociale, il la retranscrite, quelle que soit l'image qu'on leur montre. Alors c'est peut-être ce qu'on sera amené à préciser tout au long de cette émission. Pierre Bourdieu, donc, on va maintenant passer en vue la plupart des grandes émissions consacrées à la grève tout au long des mois de novembre et décembre. La première dont vous avez choisi de parler, c'est la marche du siècle de Jean-Marie Cavada, ici présent. Pourquoi ce choix ? D'abord, je voudrais dire qu'au fond, ce qui m'intéresse n'est pas tellement le cas particulier de la grève, parce qu'il est facile d'opposer, de relativiser, tout ça pour conclure à l'objectivité des journalistes, enfin, qui est donné comme postulat initial. Oui, mais l'honnêteté ne suffit pas, les inconscients sont aussi très puissants. Mon intérêt, puisque je viens là, je viens à une émission de télévision très particulière, où on va parler de télévision, mais j'ai conscience aussi que les conditions dans lesquelles je vais parler de la télévision sont telles que je ne pourrais pas dire grand-chose, donc je suis résigné, mais je pense néanmoins qu'à propos de ce cas, on peut voir des choses très générales, c'est-à-dire que ce qui se passe en période de crise, en période critique, c'est que simplement plus de gens sont plus attentifs à ce qui peut aller mal dans la télévision. Mais ces choses-là sont là tous les jours, elles sont là dans un journal de 20 heures, elles sont là dans un petit reportage, etc. Et les choses que je voudrais repérer sont des infiniment petites, des petites choses qui passent inaperçues. Alors on peut aller depuis les choses les plus visibles, je pense par exemple au rôle du présentateur, sa manière de poser ses questions, son ton plus ou moins péremptoire, plus ou moins arrogant, parce qu'il arrive qu'il soit très arrogant, le fait qu'il pose des questions souvent extrêmement naïves, du genre faut-il brûler les élites, tout en s'excluant a priori de l'élite, etc. Bon, tout ça, je pense que c'est ce que tout le monde voit. Et puis il faudrait, si on pouvait, descendre vers des choses beaucoup plus invisibles, et je ne sais pas si on aura le temps. – Non, on va le faire, on va le faire, on va le faire, on va le faire, on n'a jamais le temps. – Le propre de la télévision, c'est que c'est comme un article écrit d'ailleurs, c'est limité en temps, faut-il brûler les élites, c'était une émission de Guillaume Durand, mais on va attendre. – La question n'était pas naïve, je sais où je me situe. – On y reviendra à la fin, on va peut-être, alors dans deux choix essentiels, elle a mis Guillaume Durand, la marge du siècle de Cavada, on va commencer par la marge du siècle, alors pourquoi la marge du siècle ? Je repose ma question. – Parce que, pour parler franchement, je pense qu'on y voyait, sous une forme plus subtile que dans les autres, la plupart des effets pervers qu'on observe dans les autres. C'est-à-dire que les choses étaient faites de manière particulièrement habile, et c'est un hommage, mais un hommage à deux autres champs. – Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, mais de manière plus subtile, mais donc avec plus de champs d'exercer une espèce de violence douce, enfin celle qui consiste à faire violence aux gens sans qu'ils s'en aperçoivent. – Alors, on va regarder un premier échantillon, c'est donc un échantillon des questions du présentateur Jean-Marie Cavada, quand il s'adresse aux grévistes qui sont sur son plateau. – Alors, ce n'est pas une solution franco-française, je ne peux pas le faire aujourd'hui. – Monsieur, qu'est-ce que vous proposez ? Puisqu'il y a deux choses assez contradictoires, c'est pourquoi les réformes bloquent. Il y a d'une part notre tradition historique du service public, que je ne confonds pas avec les entreprises publiques, et puis il y a d'autre part les nécessaires évolutions qui nous sont réclamées par l'Europe, si jamais nous voulons y continuer à y jouer un rôle. Qu'est-ce que vous pensez qu'il faut s'adapter et comment ? – Écoutez, je cite souvent M. de la Martinière, parce qu'est-ce que l'on a à y gagner ? – Alors, je n'ai toujours pas compris où est votre idée de réforme, M. Gaillard. – Eh bien, notre réforme, écoutez, alors c'est simple, dans la fonction publique. Je vais parler de la fonction publique stricto sensu. Depuis le temps qu'on leur explique que la modernisation, c'est la réduction de leur rémunération, c'est la réduction des effectifs, etc. – Vous ne me dites toujours pas, M. Gaillard, ça c'est très clair en effet, mais vous ne me dites toujours pas, quelles réformes vous souhaitez pour les services publics, notamment ceux auxquels vous appartenez ou ceux de vos mandants ? – Écoutez, c'est simple. – Réformer, tout le monde en est à peu près d'accord, mais on l'invoque. – Non, c'est pas une question que ça. – Pour reprendre la phrase du général de Gaulle, ça ressemble quand même un peu à des sauts de cabri, puisque tout le monde dit d'accord pour la réforme, pour la réforme, pour la réforme, dès qu'une se met en route, ou la méthode n'est pas bonne, ou elle vise à côté, qu'est-ce que vous souhaitez, vous, comme réforme ? – Mais c'est les mêmes, ce sont les mêmes. Alors, pourquoi ce montage ? – Parce que je pense que c'est un exemple assez typique de ce qui se fait très communément, et qui se voit de manière particulièrement aiguë, c'est-à-dire que la personne interrogée est invitée à parler, et en fait elle est sur la scellette, comme on disait. Elle est dans une situation de mise en question. On peut questionner sans mettre en question. Par exemple, le travail du sociologue consiste à questionner de telle manière que la personne ne se sente pas mise en question, qu'elle se sente en confiance, qu'elle puisse s'exprimer. Là, il y a une sommation à comparaitre. Je vous demande de dire vos réformes. Alors, imaginons, ces questions, on met M. Perfitte à la place de ce représentant de FO, est-ce qu'on lui parlerait comme ça ? Ça, je suis certain que non. On peut demander l'exercice à M. Cavada, dites-lui, veuillez préciser. Je vous demande de préciser, soyez précisés. Quelle réforme vous posez-vous ? En faisant un jeu de rôle, est-ce qu'on parlerait comme ça ? Et ça, je suis certain que non. La réponse est oui. Non, non, laissez répondre le principal intéressé. Pour l'instant, l'intéressé n'a rien à répondre, parce que j'ai assez de respect pour Pierre Bourdieu, pour lui rappeler un fait, et deuxièmement, lui délivrer une considération. Le fait, c'est qu'en lui-même a été invité de la marche du siècle, dans une formule un peu particulière, puisque je voulais occasionner une rencontre sur la misère, où vous venez d'écrire votre enquête, avec l'abbé Pierre. Et j'ai le sentiment, avec le respect que je vous donne, M. Bourdieu, que vous aviez une grande timidité à rencontrer cet homme, et de vous avoir aidé dans le début de l'émission. Dites-moi le contraire. – Oui, c'est vrai. – Merci. La deuxième chose, je réserve le reste de mes observations pour la fin, et je voudrais dire que l'intérêt de cette émission, et l'intérêt d'ailleurs de l'analyse critique de Pierre Bourdieu, qui est, à mes yeux, en effet, un grand esprit, c'est de voir comment quelqu'un qui travaille, au fond, sur le fond des choses, peut donner un certain nombre d'idirections qui seraient utiles à l'amélioration du travail télévisé. Si ce n'est pas utile, ça ne sert à rien. Alors, j'attends. – Guillaume Durand, vous êtes en jeu de… – Non, non, Pierre Bourdieu, est-ce que je peux dire ? – Je peux dire un mot là. Bon, c'est tout à fait anecdotique, et je ne pensais pas dire ce que je vais dire. Il se trouve que le lendemain même du jour où j'étais passé à la marge du siècle, j'étais retourné dans mon béard natal, et j'ai reçu un coup de téléphone d'un copain d'enfance, qui m'a dit, est-ce que tu veux venir ? On va inoubérer une salle polyvalente, c'est anecdotique. Et puis, il m'a dit, ah, tu étais à la télé hier, et Kavada t'a coupé à toutes les questions, il ne t'a pas laissé finir une seule fois ce que tu disais, ce dont je n'avais eu aucune conscience. – Non plus. – Non, j'ai revu. – Pour croire que nous ensemble sommes moins bons paysans que votre ami paysan. – Alors, j'ai revu la télé, mais c'est important. Laissez-moi conclure, ça ne venait pas d'un directeur de la télé, ça venait d'un type de base. Au nom de qui on est porté à couper Bourdieu ? Parce qu'on dit, c'est au Collège de France, il va être compliqué, il va être confus, personne ne comprendra rien, etc. Or, et il n'était pas seul, tous les autres ont approuvé, il est vrai qu'il m'accordait particulièrement parce que j'étais, leur compatriote, je suis du pays, etc. mais il reprochait donc à la télévision, à la télévision de votre personne, de ne m'avoir pas donné occasion d'aller jusqu'au bout de ce que j'avais à dire. – Bon, alors, et je pense… – Non, je ne voudrais pas s'attendre trop longtemps quand même sur la marge de celle de Bourdieu. – Si c'est tout à fait illustratif, moi je veux dire un mot sur ce sujet. D'abord, M. Bourdieu m'apprend quelque chose, je vais regarder la bande d'ailleurs, parce que j'en avais gardé au contraire le souvenir, et je ne suis pas le seul en plus, donc il y a quelque chose qui ne colle pas, que nous vous avions aidé quasiment soit à démarrer, soit à terminer certaines de vos interventions, puisque de toute façon, il n'y avait pas de débat, nous n'étions pressés par rien d'autre que le fait de vous partager équitablement, ou à peu près, ça m'était d'ailleurs un peu indifférent, chacun prenait la place qu'il voulait, une heure, un quart de temps divisé par deux personnes. Ça laisse tout de même le temps de causer si on a envie de parler. Donc, je n'ai pas le souvenir de vous avoir interrompu, je regarderai ça parce que je voudrais mettre votre doigt, qui m'est précieux, parce que c'est un doigt d'intelligence, ça nous nous sur des problèmes de forme que vous ne maîtrisez pas, ou sur des problèmes de fond que vous ne voulez pas pouvoir traiter dans ce média. – Non, juste un mot, pour ça, moi, ce qui me fait problème, la conjoncture anecdotique, le fait qu'il s'agisse de moi, c'est vraiment la plus importante, c'est les présupposés au nom desquels on se croit obligé de couper. J'ai entendu à la radio, il y a deux jours, Pivot disant, « Ah, je viendrai entendre un entretien que j'avais fait avec Mitterrand, il a fait un tunnel de trois minutes, ça serait impossible aujourd'hui à la télévision, on l'aurait coupé avant. » Autrement dit, il y a une philosophie implicite, dans la tête, je pense, de gens de télévision, qu'il est impossible qu'un personnage comme Bourdieu, mais il y en a des masses d'autres, soit entendu plus de 30 secondes par un citoyen de base. Or, c'est faux. C'est faux. – Pardonnez-moi, mais… – J'espère que cette émission en fera la démonstration. – Oui ? – Je suis non seulement d'accord avec vous, mais pour ce qui concerne, puisqu'on parlait de Cavada et de son orientation professionnelle, moi, j'ai même choisi d'aller travailler sur une chaîne câblée, où on avait le temps de discuter avec des hommes politiques, et pas simplement d'avoir des entretiens de commissariat de police avec eux, puisqu'on parle pendant pratiquement 25 minutes ou 30 minutes tous les jours. – On n'y est pas seulement, vous êtes aussi sur TF1, et là, on va parler de votre émission de TF1. – Oui, mais je ne peux pas simplement être convoqué au nom de TF1, parce que je suis un seul et même personnage, et justement, j'ai diversifié mon attitude professionnelle, à cause justement de cette revendication du temps, de la profondeur. Donc, point numéro 1. Le point numéro 2, je vais faire comme Jean-Marie, non pas assaut de flatteries, mais il est évident que tous les gens du monde journalistique souffrent de la coupure qui peut exister entre nous, les intellectuels, parce qu'effectivement, on le sait historiquement en France, les intellectuels n'ont pas une grande révérence pour la télévision, et c'est l'absence de… – Ils ont souvent leurs propres bonnes raisons. – D'accord, et c'est tout à fait justifié, parce que c'est là que je voulais terminer, je voulais terminer, c'est qu'effectivement, ce n'est pas le même travail, je veux dire. Vous auriez été content comme homme de gauche, parce que je suppose que vous êtes un homme de gauche, puisque vous êtes du côté de la télévision, qu'à un certain moment, des gens de la télévision puissent interviewer, disons d'une manière un petit peu plus nerveuse Valéry Giscard d'Estaing, à l'époque où il était au pouvoir. Vous l'auriez, soyons honnêtes, entre nous. Donc, si vous voulez, tout dépend du problème qui consiste à savoir qui on a en face. C'est vrai qu'on ne s'oublie pas, vous êtes sociologue, vous êtes un scientifique, mais vous aimez, au sens humain, la souffrance ouvrière, parce que ça vous paraît quelque chose de très important, et à partir du moment où vous nous voyez, très important dans l'histoire de l'humain, moi, ça me paraît important, je ne sais pas si c'est vrai, mais quand vous êtes face à eux, il est évident que vous jugez celui qui est en face au nom de l'amour de ceux que vous voyez. Et effectivement, on n'en sort pas de ce problème-là. Nous, on a un mal fou, avec Kavada, les autres, ou avec Daniel, ou avec Pascal, on a un mal fou à donner cette image, d'honnêteté certainement, mais d'objectivité absolue, qui nous permettrait d'avoir le même traitement pour un artiste, un président de la République. Je voudrais quand même qu'on essaye de voir quelques images. Oui, alors vous parlez de coupure à l'instant, il y a aussi l'affaire des coupures de pubs, pardonnez-moi. Pierre Bourdieu, vous avez choisi également un extrait de l'émission de Guillaume Duvran, ici présent, sur TF1 et LMI, sur le thème, nous l'évoquions tout à l'heure, « Faut-il brûler les élites ? » On regarde. Je vais vous poser une dernière question. Est-ce que socialement, et après on marquera une pause avant de réouvrir le débat avec nos invités qui sont ici, est-ce que socialement, le recrutement de l'ENA est démocratique ? Le recrutement de l'ENA a besoin de s'élargir, ça c'est tout à fait clair, non seulement en ce qui concerne les origines sociaux des professionnels des élèves, mais également en ce qui concerne les matières sur lesquelles ils sont interrogés, et les matières sur lesquelles porte le concours. Merci mille fois, on se retrouve dans un instant, donc, après une pause de publicité avec tous nos invités. Alors, même question, pourquoi cet extrait-là ? Parce qu'il me paraît assez significatif. On pose une question très importante, on a un début de début de début de commencement de réponse, et on passe à la pub. Et quand on revient, on est tout à fait sur autre chose. C'est-à-dire, on touchait à... Attendez, attendez, attendez. On touchait à un des problèmes centraux, qui avaient été esquivés, puisque les gens qui étaient là sur le plateau avaient tous en commun d'être de l'ENA, enfin, avec des propriétés secondaires, mais très très secondaires, comme le fait que c'était plutôt parti socialiste, etc., au nom de l'objectivité. Bon, on touchait à quelque chose de très important, sur quoi il faudrait réfléchir, c'est-à-dire un des fondements sociaux de la coupure sociale, le fait que ces gens, spontanément, ne sont pas en prise, en branchée sur les problèmes qui sont en cours. Or, la pub est là. En d'autres cas, ce qui m'intéresse, ce n'est pas... Je ne parle de la logique de la dénonciation, de la culpabilisation. Je pense que, malheureusement, les agents sociaux, enfin, vous, X, Y, sont plus victimes que coupables. Je pense que les mécanismes qui agissent sur vous, c'est des mécanismes du type des présupposés que vous avez sur l'inspiration, des présupposés que vous avez sur la personne qui est en face de vous, non, pas des présupposés politiques beaucoup plus profonds que ça. Cet homme-là ne peut pas dire des choses simples, ou bien la contrainte de l'audimat, l'urgence, le fait qu'il faut passer la pub, etc. Toutes ces choses qui sont dans la structure du médium sont insérées dans les inconscients. Et ça va de soi. Je prends un exemple très vite, parce que là, j'ai dit des choses très mauvaises et très vagues. Pourquoi, par exemple, imaginons, Pierre Bourdieu a quelque chose à dire. On estime que c'est important. Il est exclu qu'on lui donne la parole parce qu'il faut absolument qu'il ait un contradicteur. Pourquoi ? Parce qu'on a l'image du débat. Non, non, attendez, c'est important. Il faut avoir l'image du débat qui est en fait la forme soft de l'image du catch. L'ange blanc et le bourreau de Béthune. Enfin, on a une bonne émission de télé quand on débat. Et s'il n'y a pas débat, il n'y a pas démocratie. Et s'il n'y a pas, etc. Bon, tout ça n'a strictement aucun sens. Cela veut dire qu'il y a des savoirs, des connaissances qui ne passent pas. Et si vous regardez le nombre de productions de télévision qui sont construites comme ça, selon ce schéma complètement inconscient, tel que personne ne peut les refuser. Moi, le premier, ici, j'avais envie de refuser ce schéma. Je l'ai accepté. – Et nous, on l'a accepté, grâce à vous. – Non, mais il n'y a pas envie de venir parler avec vous. Je veux dire, personne n'a envie de rester dans un système qui soit un système d'allergie mutuelle permanente parce qu'on n'en sortira pas. Et moi, j'ai autant de questions à vous poser. Vous m'en posez sur la télévision ou à Jean-Marie, ou à Daniel, ou à Pascal. Mais moi, j'en ai autant à vous poser sur le rôle des intellectuels ces 15 dernières années par rapport à la gauche et autant de questions à vous poser sur le rôle que la gauche a eu par rapport à cette question sociale, en tout cas pendant le dernier séténat de France-Saint-Mitterrand. Donc, je ne suis pas sûr que la télévision soit l'allergie majeure du pays. Il y a dans le domaine de la question sociale un certain nombre de responsabilités qui se passent par la télévision. – Je voudrais quand même dire quelque chose puisque là, j'ai été mis en cause comme organisateur de ce débat. Quand je vous ai proposé le principe de la contradiction, vous l'avez trouvé plutôt positif. Vous étiez plutôt d'accord. – Parce que c'est la carte forcée. En fait, je peux vous dire, vraiment, ça paraît étonnant. Je n'avais aucune envie de venir ici et j'y viens. – Donc finalement, il n'y avait que nous qui avions envie de venir vous voir. – Non, mais je le dis absolument sans insolence. – Non, 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 non. – Moi, je voudrais dire un mot. C'est permis, Daniel. – Non, parce que c'est toujours important. Voilà encore un présupposé que la plupart des gens de télévision ont dans l'esprit. C'est que quiconque vient à la télévision est heureux de venir et qu'on est en danger de vis-à-vis la soupe. – Non, non, alors là, vous ne connaissez pas la télévision de ce gros dieu. Et d'ailleurs, ne serait-ce que par la propre expérience que j'ai de votre fréquentation, on tombe de haut si on a ce présupposé. – D'accord. – Vous êtes quelqu'un qui ne vous déplacez que si vous estimez être en situation de pouvoir prolonger d'une manière ou d'une autre votre œuvre avec votre travail. Et moi, je voudrais vous dire quelque chose qui s'adresse au même niveau que votre réflexion sans en atteindre probablement la pertinence. Nous sommes dans un pays qui est ossifié, dangereusement, à mon avis, menacé par le fait que les idées ne se comparent ni ne s'analysent ni ne se confrontent. La télévision ne peut pas faire le rôle des livres, mais elle peut jouer un rôle dans la confrontation. La confrontation, pour moi, ce n'est pas le cirque. Je suis depuis presque dix ans critiqué pour la lenteur, mon côté probablement un ringard, d'une émission qui s'appelle en effet la marche et sur laquelle vous avez fait des observations, à mon avis, d'ailleurs justifiées parce que c'est le système que vous relevez. Mais si vous refusez le débat d'idées, qui comprendra vos idées ? Qui comprendra si vous avez raison ou tort ? Et si les formes que nous proposons ne sont pas les bonnes, pourquoi donc ? Pourquoi donc ? L'idée, c'est plus important que la télévision. Vous dites, les gens de télévision, moi, je ne suis pas un homme de télévision, je suis à la télévision, j'ajoute aujourd'hui. Pour faire quelque chose qui est plus important que la télé, c'est ce qu'on dit, ou ce qu'on fait ou ce qu'on montre dedans. Pourquoi n'adapterait-on pas à votre demande une forme pour avoir le cadre de ce que vous avez à dire ? Oui, c'est possible. Au fond, alors là, je suis ravi parce qu'on a été plus vite. Ce que j'ai fait avec vous, il y a besoin de dire quand vous avez publié votre grande enquête sur les misères. Est-ce qu'il n'y a pas à mettre en chantier, en négociation, en discussion, l'élaboration de conditions dans lesquelles on pourrait faire ce que vous avez dit tout à l'heure ? C'est-à-dire, au lieu d'avoir... Moi, je n'ai absolument pas... Je n'ai pas une position de confrontation. Mais pardonnez-moi, mais je n'ai pas une position de confrontation. Je pense qu'un des problèmes majeurs qui se posent et à la démocratie et à la recherche, c'est l'instauration de lieux où on puisse discuter dans des conditions telles que la description soit rationnelle. Or, je peux dire que dans l'État actuel, il n'y a pratiquement pas de situation à la télévision qui soit de ce type. Alors, comment peut-on les créer ? Est-ce que nous avons, en unissant nos forces, est-ce que nous arriverions auprès des directions, des responsables, etc., à faire advenir des choses comme ça ? Alors ça, ça serait une contribution énorme à la vie intellectuelle française et à la vie intellectuelle tout court. Ça, je peux vous dire. – En tout cas, ce que je constate, c'est que s'il y a un match de catch, il reste pour l'instant assez courtois, je ne voudrais pas qu'elle ait mis passé à la trappe. L'extrait qu'on vient de voir sur la coupure pub, qu'est-ce que vous avez... – C'est la pub, c'est Guillaume Durand, – Évidemment. Mais on ne peut pas, comment dirais-je... J'ai tellement de questions que vous avez... Et de remarques, il y a des tas de gens que je connais, artistes par exemple, pour qui la télévision n'est pas une nécessité du tout, et ils s'en portent très bien. Et des œuvres majeures sur le plan littéraire, sur le plan artistique, se font totalement en marge de la télévision et avec un bonheur extrême. Le problème que pose la réflexion sociologique ou historique par rapport à la télévision, c'est que c'est quand même une connaissance qu'on aimerait bien avoir puisqu'elle concerne notre vie à tous, nous tous, ou en tout cas pouvoir tous participer à ça. Donc votre travail à vous, là où effectivement il aboutit à la revendication d'une chaîne de télévision où on puisse réfléchir, c'est qu'il concerne l'ensemble de la société française, il ne concerne pas forcément l'itinéraire d'un artiste, d'un écrivain qui se fiche totalement de savoir s'il passe ou il ne passe pas à la télévision. – Dans ce qu'a dit Pierre Bourdieu, pardon de vous interrompre, parce que ça c'est vraiment c'est le fait qu'au fond, nous avons besoin de la collaboration d'un certain nombre d'intellectuels qui aujourd'hui refusent la télévision pour des raisons de forme. Ce que je comprends, j'en connais d'ailleurs une bonne demi-douzaine comme vous, qui s'y montrent rarement et j'en connais même un, M. Kundera, qui n'y va jamais. Mais pourquoi ? Parce que quand vous acceptez de faire un livre, vous négociez la forme du livre adapté au fond de votre pensée, pourquoi donc ne fait-on pas la même démarche vers la télévision ? Moi j'ai une chaîne qui est faite pour ça. Demain matin on démarre. Et je ne suis pas le seul à mon avis, moi j'en ai une aussi. D'accord, alors on fera les enfoirs peut-être après l'émission. On va revenir quand même à cette espèce de paroxysme tel qu'il a été montré à la télévision et le problème du temps de parole. La France en direct sur France 2 proposait le mois dernier un numéro spécial sur les grèves et ce soir-là mieux valait peut-être être homme politique sur le plateau que gréviste en duplex. Regardez. La dame de la SNCF disait mais nous on est en grève à cause des retraites. Eh bien les retraites ne sont pas dans le plan ni de la sécurité sociale ni dans le plan de la SNCF. Il y a une commission qui vient d'être installée et qui doit donner des recommandations dans 4 mois. Donc on commence à faire un investissement et ensuite on engage la négociation. Ça n'est pas sérieux. Elles ne sont pas dans le plan mais il y a une commission qui va s'en occuper. Ce que je veux dire c'est qu'il y a de toute évidence une entreprise de manipulation de tout cela de mélange savant entre l'université les cheminots la RATP le régime de sécurité sociale le pays s'arrête et personne ne comprend pas. Alors madame Dumont vous pouvez réagir et après je vais demander à Bernard Couchner et à Nicole Borvaux leur avis. Madame Dumont je vous appelle Madame Dumont parce que je n'ai pas retenu votre nom. C'est Pascal. Non mais là je suis un petit peu scandalisée il n'y a pas que les retraites qui font qu'on est ici en grève. Il y a tout un contrat de plan sur l'avenir de la SNCF. Parlons du contrat de plan on va en parler madame. Mais oui monsieur justement on va en parler. Merci madame. Bernard Couchner. Alors prise de parole parole volée parole reprise. Oui ça c'était l'exemple je reconnais limite pour un exemple limite mais qui oui comme toutes les limites il fait voir de manière plus nette des choses qui sont surprenantes. La manière de dire merci quand on dit je vous remercie c'est peut-être je suis reconnaissant ça veut dire aussi je vous congédie. Alors il y a des questions de ton. Or il y a des nombres considérables de je vous remercie qui sont des coupures. Vous arrivera à la fin de l'émission je vous parlais déjà. Dans des entretiens par exemple dans le travail d'enquête sociologique nous utilisons ce que la sociologie nous a appris sur la communication interpersonnelle. On sait très bien que quelqu'un à qui on fait une tête butée qui ne suscite aucune réaction s'exprime mal si on fait des signes de tête si on fait oui oui heu heu ha ha etc. Bon on facilite la communication ce sont des choses complètement imperceptibles que l'émetteur et le récepteur ne perçoivent pas et qui pourtant ont un effet considérable. Il y a une foule de choses de ce type par exemple il y a une manière de dire oui je ne sais pas si c'est je crois que c'est plutôt vous j'avais été frappé il y avait des oui des ouais comme ça ouais 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 allez allez terminé terminé passons vite à la suite donc des choses absolument infraconscientes mais qui sont très puissantes qui agissent sur le locuteur qui se sent pressé de partir vous ne pensez pas que les spectateurs les perçoivent bien sûr alors justement c'est là que je voulais dire je veux inquiéter aussi parce que mon but n'est pas simplement de venir dire des choses désagréables c'est aussi d'inquiéter j'ai fait des expériences pas systématiques malheureusement mais je compte le faire un jour sur la perception que les spectateurs ordinaires ont de ce qui se passe à la télévision parce que un des présupposés des présentateurs c'est qu'ils parlent toujours au nom de tout le monde sur les questions que tout le monde se pose pardonnez-moi mais non attendez je vais finir mais c'est un détail la chose importante c'est que les gens de base ont des instruments dans la vie ordinaire pour décoder la sémiologie les petits signes infinitésimaux du type ouais ouais etc or ça ils le voient très bien et ils sont très lucides je pense que si tous les gens qui apparaissent à la télé présentateurs mais aussi étaient conscients du degré auquel ils sont transparents percés à jour dans leurs intentions leur sourire etc parfois ils se terraient les fesses et ça moi je souhaiterais élever un peu cette conscience je remarque que sur le plateau plus personne n'ose hocher la tête non parce que de peur d'être non pas du tout c'est qu'on a peur de manger votre temps mais puisque vous nous y a cité de peur d'être décrypté alors parmi ces petits gestes qui effectivement fugaces mais s'inscrivent quand même dans la mémoire des téléspectateurs deux séquences que vous avez encore choisies et qui sont extraites de la marche du siècle quelqu'un qui demande la parole l'ensemble des syndicats sont même plutôt demandeurs d'ailleurs d'avoir une perspective à moyen terme pour l'entreprise la démarche qui avait été confiée à monsieur Matteoli nous a amené à constater qu'effectivement il faut que la société nationale de chemin de fer français soit mise en concurrence sur ce système commun à tout le monde alors qui veut prendre la parole monsieur Deleu monsieur Perben et messieurs monsieur Thibault et monsieur Gaillard je vous laisse libre monsieur Perben alors ça c'est vrai que ce genre de petits gestes je ne sais pas si vous les voyez quand vous êtes sur le plateau quelqu'un qui vous demande la parole comme ça mais quand le réalisateur les montre c'est ravageur parce qu'on a l'impression quand le réalisateur montre quoi ? le Bernard Thibault le syndicaliste de la CGT au moment où il demande la parole vous n'y êtes pas du tout premièrement j'ai l'impression d'être j'ai l'impression d'être au pied d'une montagne que personne n'a gravi ce que vous voyez là est le résultat de probablement de plusieurs heures de conversation avec chacun des invités ça rentre sur un ordinateur ça donne lieu à une vingtaine de pages on appelle ça une pré-enquête à partir de quoi nous savons ce que veulent dire ce qu'on a la tête ce qu'ils pensent moi je pense qu'on ne peut pas se permettre d'interroger quelqu'un si on ne sait pas ce qu'ils pensent c'est quand même la moindre des choses sinon vraiment c'est n'importe quoi c'est du canoë et kayak dans la pensée qu'on ne connait pas ça ne peut pas aller ensuite ils viennent en plateau les règles sont connues c'est-à-dire que chacun prend la parole quand il le veut ce qu'ils connaissent aussi c'est la structure de l'émission je dis en gros il y a dans ce cas précis deux parties et à l'intérieur de ça ils ont des reconducteurs sous le nez pour la plupart ceux qui le veulent il y a un reportage là un reportage là le tout fait une heure trois quarts trouvez-moi un lieu de libre parole aussi long c'est long l'une heure trois quarts d'une certaine manière et là nous touchons un deuxième type de problème que M. Bourdieu a esquissé tout à l'heure il y a ceux qui ont une très grande habitude du plateau quand je dis vous l'avez entendu dans ce document bon il y a quatre personnes qui veulent parler vous êtes libre vous êtes libre prenez la parole vous êtes libre chacun comme il l'entend il se passe quelque chose de très précis M. Thibault qui est relativement nouveau dans la représentation syndicale je suis derrière pour donner un nom quand même vous dites vous êtes libre mais M. Perben non parce qu'il s'avance parce qu'il a déjà commencé à parler c'est la prime à l'expérience laissez-moi expliquer ce que je suis en train de dire parce que nous sommes encore ici entre gens qui connaissent trop bien la télé pour qu'on aille et on va négliger ce qu'a dit M. Bourdieu tout à l'heure la plupart des personnes qui sont là connaissent la télé et qu'est-ce qu'ils font ils prennent la parole en cours d'exposition quand on va leur dire c'est à votre tour M. Thibault qui est tout neuf à la télévision et qui est un homme très intéressant d'abord parce que sa parole est neuve deuxièmement parce qu'il est du point de vue de l'intelligence très intéressant m'a-t-il semblé dans toute cette affaire il est tout neuf alors il demande gentiment puis comme quelqu'un parle et bien il se taille il attend vous savez qui s'agène le plus ça c'est moi je suis obligé de le supplier par geste et parfois par parole qu'il prenne son tour de parole vous l'ignorez tous cette chose c'est très important nous sommes dépendants je dirais de la disponibilité physique de notre interlocuteur il joue sa partie vous ne pouvez pas faire autrement non mais là vous illustrez parfaitement une des choses que je voulais faire remarquer il est vrai que dans cette émission tout compte fait Thibault a parlé 5 minutes en tout alors qu'il était dans une conjoncture de cas si si c'est vérifié dans une conjoncture vous l'avez minuté absolument le temps de moyenne pour chaque personne était de 8 minutes il a été au-dessous de la moyenne que les raisons que vous avez invoquées je ne les invoque pas je ne les décris la probabilité je ne les décris je ne les décris nous ne les comprenons plus je ne les décris je ne les comprends non je n'ai pas du tout au moment où vous n'avez aucune implication on a un plateau les gens sont apparemment égaux vous avez on reviendra vous avez monsieur Perfit academicien qui a très peu parlé oui mais dans des conditions parfaites pas du tout et c'est lui qui a fermé je pense que son temps de parole est d'environ 3 minutes regardez je repose la question c'est comme ça d'ailleurs c'est son fait c'est son choix qu'avait-il à dire sur la question enfin bon ça c'est une chose très spéciale mais enfin je pense que ça pose problème est-ce qu'on aurait pensé à lui spontanément pour parler de la gago nous nous y avons pensé spontanément c'est un détail c'est un détail c'est un détail c'est étrange la chose qui me paraît importante c'est qu'il y a une inégalité de fait entre les gens qui sont sur le plateau alors le fait de les traiter formellement comme égaux le fait de dire bon vous êtes là et surtout de faire la stratégie du laisser faire alors là je ne voulais pas vous le dire maintenant je peux vous le dire là vous faites vous laissez faire chaque fois que vous on pourrait dire c'est pas fait semblant chaque fois que vous offrez la parole au syndicaliste et lorsque vous voulez la donner à un autre vous nommez l'interlocuteur alors ça vous pourrez vérifier je vous prends en flagrant délit je ne peux pas vous laisser dire ça monsieur Bourdieu encore une fois on est entre gens fondamentalement respectables me semble-t-il en ce qui me concerne c'est le sentiment que je vous porte je ne peux pas vous laisser dire une inexactitude c'est vrai remontant si vous le voulez le passage que nous venons de voir je dis qui veut prendre la parole monsieur Perben monsieur X monsieur Y et monsieur Thibault ils étaient quatre non non je ne laisse pas dire d'inexactitude il y a plusieurs occurrences ils étaient quatre monsieur Bourdieu vous ne pouvez pas dire que je ne peux pas laisser dire que je fais je ne veux pas on va vous départager on va repasser on repasse on repasse alors qui veut prendre la parole monsieur Deleu monsieur Perben et messieurs monsieur Thibault et monsieur Gaillard monsieur Touré je vous laisse libre monsieur Perben non c'est le problème des extraits mais vous réécoutez et vous verrez que on ne peut pas tout écouter laissez-moi dire ça c'est très important on peut repasser la marge du siècle il me semble sur la 5 parce que vous menez l'émission avec une main de fer tout le monde l'a remarqué c'est votre métier et puis soudain vous jouez le laisser faire et c'est au moment où le temps est venu finalement pour que ceux qui n'ont pas l'habitude de la parole mais ce n'est pas seulement ça alors ça c'est une chose extrêmement importante non je ne veux pas permets-toi de dire il y a d'autres situations je vous écoute je vous répondrai il y a d'autres situations de paroles que je connais très bien qui sont tout à fait analogues par certains côtés la télévision n'est que la limite particulièrement difficile de situations de paroles publiques oui tout à fait alors dans ces situations vous avez fait assez une meeting dans votre vie de réunions publiques pour le savoir vous avez 4 interlocuteurs qui se présentent qu'est-ce que vous faites vous les choisissez au nom de quoi 4 personnes veulent parler de la parole allez-y je vous en prie non attendez vous voyez c'est impossible de faire une démonstration vous illustrez parfaitement je n'ai pas avec moi je ne vous aurais pas que ça vous me produisez cette technique a beaucoup servi mais à la télé ça ne marche pas venez à LCI laissez la marche donc il y a sur le plateau des gens qui ont des aptitudes inégales à prendre la parole des probabilités inégales de prendre la parole c'est tout à fait vrai si on veut être égal il faut être inégal il faut soutenir par exemple on sait que laissez-moi dire la probabilité qu'une femme dès que la situation est publique dès qu'une femme la probabilité qu'une femme prenne la parole est beaucoup moins grande qu'un homme la probabilité qu'un bon homme peut cultiver est beaucoup moins grande que celle de l'homme cultiver etc alors le laisser faire oui 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 la probabilité que les gens prennent la parole en situation de livre mais attendez vous n'avez pas compris du tout comment ça fonctionne non non je ne peux pas laisser dire ces choses c'est pas du tout quand vous disiez il faut demander la parole oui tout à fait et au revoir je disais ne les y aider pour essayer de leur propos de leur offrir et je n'y arriverai forcément peu de temps une égalité nous qui sommes à gauche ça c'est vite dit c'est vite dit d'autant plus une position symbolique importante parce que vous n'avez pas l'habitude de la télévision et que vous préférez le silence plutôt qu'une situation inconfortable qu'est-ce que je vous ai dit non non alors là aussi non mais c'est vrai non non vous dites de choisir exactement on a bien compris ce que tous les deux vouliez dire sur ce sujet précis je crois qu'il y a encore un autre extrait que vous avez choisi alors monsieur Thibault qui tout à l'heure demandait la parole à la fin de la marche du siècle il l'a eu pour conclure comme tous les intervenants et sa conclusion vous a particulièrement intéressé aussi que dit-on à propos des conflits je pense au transport parce que c'est un terrain que je connais plus particulièrement à la télévision au journal on annonce qu'il va y avoir grève pourquoi on annonce qu'il va y avoir grève pour annoncer le trafic probable qu'il va y avoir jamais on explique pourquoi il y a conflit les raisons du conflit qu'est-ce qui est en jeu et après on annonce la fin de la grève mais on ne sait pas ce qui s'est passé personne ne sait qu'il y a eu conflit il y a eu perturbation dans le trafic mais personne on n'a pas d'occasion d'expliquer les raisons du conflit de donner la parole à des gens qui contestent oui alors ça c'est une conclusion qui... alors on revient à une chose tout à fait fondamentale je crois qu'il y a un malentendu quand je dis la probabilité d'avoir la parole je ne dis pas que c'est la probabilité dans laquelle vous intervenez pour quelque chose c'est en situation de laisser faire d'absence de présentateur il y a des gens qui ont moins de chance de prendre la parole que d'autres et sur le fond est mon rôle monsieur Bourdieu vous avez raison et mon rôle est désaidé voilà et cette émission c'est un peu spécialisé oui mais il y a des conjonctures dans lesquelles alors parfois c'est plus bruyant et ça marche moins bien il y a des conjonctures dans lesquelles on laisse faire alors le résultat bon le résultat c'est que le discours produit est le produit de forces sociales donc qui dépassent les uns et les autres et qui vont grosso modo dans le sens du conformisme de l'ordre établi etc. et finalement le sens ce que dit cet homme c'est que le sens de la grève perd tout le monde s'en fout ne pas se poser la question du sens d'une conduite c'est la rendre absurde et je pense donc que par le simple fait de présenter des choses dans certaines conditions on les rend absurdes et on prend position tout en ayant les apparences de l'objectivité il y a un petit geste fugace de Guillaume Dehan qui va parler il y a une chose d'abord comment dirais-je la revendication de plus de tact pour les gens qui ont la responsabilité dans une antenne de traiter de choses qui sont du domaine de la souffrance elle me paraît tout à fait justifiée point numéro 1 deuxièmement le fait que les gens qui fassent de la télévision ne peuvent pas jouer à l'objectivité à partir du moment où il se passe leur journée quand ils sont des journalistes dits entre guillemets responsables avec des ministres avec le pouvoir et faire croire qu'ils ont la même relation avec les ministres qu'avec des gens qui découvrent une fois tous les 6 mois ou tous les 15 ans quand il y a une grève c'est aussi une illusion et un mensonge et je suis le premier à dire qu'effectivement on a plutôt tendance à découvrir les grèves quand elles arrivent et à voir les ministres pratiquement tous les jours donc il y a des moments où il faut être honnête et il faut le dire la seule chose que je ne vois pas avec tellement bien M. Bourdieu c'est que la méthode qui est celle du sociologue c'est par définition pas la méthode de la télévision puisque ce n'est pas par définition le même métier la parole du syndicaliste je comprends bien que vous et ce n'est pas du tout une attaque à dominem mais je veux dire vous avez dit vous moi je suis de leur côté c'est votre honneur c'est l'exemple de votre vie etc. mais ça ne veut pas dire pour ça que c'est la science ça ne veut pas dire pour ça que c'est la vérité je veux dire je résume simplement et c'est une question que je vous pose la méthode du sociologue et la parole du syndicaliste ne sont pas forcément par rapport à l'attitude de Kavada ou la parole d'un ministre la vérité la preuve c'est que vous avez avec toute la science vous avez choisi votre camp qui est celui des syndicalistes contre les ministres donc on ne peut pas dire que ça c'est l'analyse de la science c'est un point de vue oui on peut dire ça je pourrais dire les bras menton parce que c'est une question je vous pose c'est une question mais oui bon alors de quoi s'agit-il il s'agit de savoir avec quelle autorité on dit ce que l'on dit bon alors en ce moment par exemple je parle d'un situation très très confuse on rejoindrait le problème des titres vous avez dit pour me présenter sociologue professeur au collège de France etc. ça veut dire c'est une parole autorisée garantie par l'état bon donc c'est quelqu'un qui va parler sur le monde social avec une certaine autorité ce qui conduirait d'ailleurs à s'interroger sur les titres que vous accolés souvent aux noms quand vous voyez sous certains noms économistes on va aller passer à l'antenne pendant qu'on parle parce que vous avez aussi vous avez aussi est-ce que vous pourriez me répondre et après je vous promets je vais répondre les titres les titres voilà vous parliez tout à l'heure des titres c'est vrai qu'on donne quand quelqu'un passe à une émission de télé voilà Guy Sormand économiste c'est vrai qu'il est économiste ah oui terriblement non ? ah oui absolument tout le monde en est d'accord le problème est le même que pour Minc dans une émission on l'appelle sociologue dans une autre on l'appelle essayiste je crois que c'est chez vous on l'a en magasin on l'a en magasin voilà alors Alain Minc chez Guillaume Durand est économiste il était venu à Ré sur image quelque temps auparavant et chez nous oui il avait été essayiste là ça vous paraît aussi abusif non je pense que bon il y a deux choses il y a d'une part la qualité du qualitatif bon on peut discuter c'est pas tellement discutable mais on peut discuter apparemment quand on veut ignorer les différences on est toujours on peut les ignorer et je pense très souvent les journalistes ont intérêt au relativisme parce que ça leur permet de discuter avec des fausses valeurs en croyant qu'ils discutent avec des vrais c'est plus facile bon ça c'est un point mais la deuxième chose c'est que un titre peut en cacher un autre quand vous dites M. Perfit économiste vous cachez non non M. Minck M. Perfit économiste M. Minck économiste et M. Perfit écrivain écrivain vous cachez qu'il était littéraliste du Figaro qu'il était au RPA si de fait de fait vous savez il y a peu de français qui ne savent pas qu'Alain Perfit a été ministre du Général De Gaulle on ne dit rien on le dit c'est évident quand vous dites M. Sormand économiste vous cachez conseiller de Matignon et on le dit dans l'émission M. Brondieu et pourquoi pas le mettre pourquoi pas l'indiquer en dessous je l'aurais volontiers indiqué d'ailleurs je remets par dessus on ne s'est jamais caché je comprends très bien que ça puisse comment dirais-je quand on vient du monde universitaire que l'à peu près de la télévision son côté instantané son imperfection irrite et provoque une allergie ce que dit Pierre Bourdieu c'est plus c'est pas de l'à peu près c'est faux si ça pouvait être lui qui le disait plutôt que vous ça m'arrangeait je comprends que vous soyez plutôt du côté de Pierre Bourdieu du côté de Téphane mais si vous voulez on peut quand même essayer de réfléchir ensemble vous pensez toujours en camp une question me passionne et vous ne voulez pas m'y répondre la responsabilité de la télévision tout le monde en est d'accord par exemple modestement à cette émission on a voulu demander à un certain nombre de gens qu'on pourrait qualifier globalement bien que ce soit réducteur d'intellectuels et donner leur point de vue sur ce mais mon désarroi est profond parce que finalement vous la question pardonnez la question laissez le finir pour une fois là il va dire quelque chose d'intéressant il m'arrive de dire souvent des choses intéressantes mais je vois arriver le problème numéro un c'est que vous même j'allais dire dans le monde que vous représentez vous êtes très ambigu minc a appelé à voter pour Jospin vous probablement aussi pas du tout pas du tout non mais d'autres je veux dire tout reste et ils ne sont pas sur du tout sur la même position tout ça est extrêmement complexe comment voulez-vous que la télévision par quelle mystérieuse rédemption la télévision pourrait-elle comment dirais-je livrer cette complexité elle est imparfaite la télévision quelle est la question justement c'est la question que je lui pose c'est que je ne comprends pas comment vous pouvez découvrir après donc une expérience de professorat que tout le monde connaît les imperfections de l'image et en ne remettant pas en cause ce qui peut exister aussi qui sont les imperfections décrites ou au contraire des engagements politiques qui déguisent une certaine forme de science vous êtes engagé politiquement autour des réalistes bon alors là pour vous répondre il faudrait deux heures j'adorerais oui je suis désolé je le dis sans arrogance je pense que c'est une question je vais dire sincèrement tellement naïve qu'elle est fondamentale et que donc il faut merci et qu'il faut c'est la question de savoir qu'est-ce que l'intellectuel qu'est-ce que Zola qui grand écrivain descend dans la rue pour prendre position ça pourrait se résumer à une question quand je vais à la gare de Lyon ce n'est pas avec mon je ne transgresse pas du tout ma compétence de sociologue etc je vais ayant une certaine autorité que j'ai acquise en faisant des travaux qui ne peuvent être discutés que sur le plan scientifique par d'autres savants je vais prendre une position en tant que citoyen mettant en valeur mettant en pratique les valeurs qu'il a apprises dans son travail scientifique mais d'autres qui ont la même responsabilité scientifique prennent des positions qui sont inverses c'est compliqué et qui ont la même crédibilité scientifique que vous c'est là qu'il faut voir dans le détail c'est là que la démonstration serait toujours question très simple puisque Alain Maac ne peut pas être économiste sans réduction Pierre Bourdieu arrêt sur image qu'est-ce qu'il faudra mettre en dessous de votre nom ? Rien Rien ? On a mis sociologue depuis le début de l'émission mais ça vous paraît ? Oui sociologue Alors beaucoup de questions ont été abordées notamment le rapport des grévistes et des journalistes on va voir que ce rapport n'a pas été partout mauvais par exemple la France 3 Marseille qui est une des grèves qui a duré le plus longtemps puisque la grève des Traminaux de Marseille ne s'est terminée que dans les dernières semaines les rapports ont été plutôt bons c'est un reportage de Colombe Schneck Les 34 jours de la grève de la régie des transports marseillais offrent un exemple singulier des rapports qui peuvent s'instaurer entre des grévistes et des journalistes aux surprises de part et d'autre on est content Il y a eu un reportage sur FR3 très bien qui a un peu de temps à résumer exactement les revendications le pourquoi par rapport au statut qui était porteur de mobilisation et vraiment ça a été ça a été champion je veux dire Et là on avait le sentiment peut-être d'être mieux perçu je pense que dans l'esprit des grévistes quelque chose avait changé Alors comment expliquer cette évolution C'est que ça peut être la deuxième ville de France il y a une proximité assez immédiate avec une rédaction qui a évolué pendant plus d'un mois on était quasiment tous les jours ensemble Ça nous a aidés sûrement mais je veux dire les gens venaient on était devenus de véritables copains entre les uns et les autres Avant même la grève certains traminots s'étaient aussi formés au maniement des médias Nous faisons des stages mais c'est vrai que ça nous a beaucoup apporté il y en avait qui avaient peut-être moins l'habitude que certains et on appris et ça se servit aussi Tout va-t-il pour le mieux ? Non à la mairie de Marseille on trouve une autre explication au comportement des journalistes Je me demande s'ils ont pas peur eux-mêmes de ne pas pouvoir faire leur métier parce qu'ils sont toujours sur la pression et sur la menace d'éléments durs qui font la grève et comme ils sont en contact en permanence avec les élus mais aussi avec les grévistes les élus ils s'expriment normalement ils menacent pas Certains grévistes ne se gênent pas pour menacer le caméraman le journaliste et comme ils ont peur peut-être de traiter le dossier le soir et bien alors ils deviennent partisans ce qui est tout à fait regrettable Non paradoxalement j'ai eu le sentiment que cette fois-ci on nous a laissé travailler ce qui n'est pas toujours le cas j'ai connu des conflits très durs avec les grèves de Docker où des journalistes se sont fait agresser Si donc à France 3 on se défend d'avoir subi des violences on avoue certaines pressions Ce mouvement devenait de plus en plus impopulaire alors nous-mêmes on l'a traduit comme tel au travers d'un micro-trottoir Ah ils m'ont fait faire des kilomètres vous savez j'ai dû même faire remplacer mes suite à ça on nous a carrément dit on ne veut plus vous voir on ne veut plus vous entendre on a été critiqué mais ça s'est arrangé 48 heures après c'est fini Pour la mairie en revanche le contentieux a persisté jusqu'au dernier jour J'étais très mécontent de la façon dont la fin de la grève a été traité parce qu'à la fin de la grève ça a été traité par la presse locale et reprise par la télévision nationale comme une victoire de grévistes qui n'est pas du tout le cas une défaite des Traminos aurait été un symbole leur victoire en est également un lors de la fête que les ex-grévistes organiseront à la fin du mois les liens ne seront pas rompus 15 secondes pour conclure sur ce que vous venez de voir c'est trop court je sais simplement une chose je pense que sans agressivité tous les univers sociaux impliquent de l'inconscience je pense que simplement le monde des journalistes qui implique beaucoup d'inconscience fait peser son inconscience sur les autres c'est un médium très puissant et au fond ce que je voudrais prêcher c'est le travail de lucidité et qui ne peut se faire me semble-t-il qu'en collaboration dans la discussion entre des professionnels de l'analyse et des professionnels de la pratique médiatique Pierre Bourdieu pensez que tous les ponts ne doivent pas être rompus quand même ah non je pense qu'il faut qu'il y ait des débats mais pas des serments à la télévision merci beaucoup en tout cas de votre visite je vous le dis finalement Jean-Marie Gauda merci également et vous inviterez prochainement sans doute Pierre Bourdieu pour une prochaine Marche du siècle vous avez des choses à vous dire avant que ce soit sur LCI avec Guillaume Durand je serais aussi ravi puis-je prendre Pascal 5 secondes des 15 que vous ne m'avez pas offertes mais que Daniel a annoncé pour dire que la télévision est un grand moment de transformation de ses rapports avec le pays et que si les intellectuels sérieux ceux qui ont peu parlé et qui ont beaucoup travaillé sur ce sujet voulaient aider à engager des modifications de forme et bien en effet ça ferait sans doute progresser la télévision la pire des choses est de rester naturellement dans son cabinet merci à tous arrêt sur image on reviendra samedi prochain 18h sur la 5ème avec le journaliste Daniel Schinderman ici là portez-vous bien au revoir qu'il y a un Sous-titrage ST' 501